Musique Yaoui Divanja, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vidéo What's New des éditions Akata Donc si la suite t'intéresse, continue Musique Donc comme tu as pu le voir pendant l'intro je t'ai indiqué en fait quels sont les mangas que j'ai reçu en collaboration avec les éditions Akata Ce qui sous-entend uniquement que j'ai reçu les mangas gracieusement de leur part Mais que je ne suis en aucun cas obligée de faire une vidéo ou de dire un avis positif sur les titres Je tiens quand même à le rappeler On va donc commencer cette vidéo avec le manga Adieu mon utérus Qui est un one shot Donc là forcément je vais te donner un avis sur le tome en entier Et un avis aussi sur l'intégralité Parce que autant te donner un avis sur un tome 1 Ben tu peux pas savoir vraiment si la série va être intéressante jusqu'au bout ou pas Autant sur un one shot c'est un petit peu plus facile En ce qui concerne Adieu mon utérus je l'ai acheté tout simplement Parce que déjà j'aime les oeuvres des éditions Akata Et j'aime aussi quand on va parler d'une histoire vraie Ce qui était le cas Et comme le thème du cancer n'était pas vraiment un sujet que je maîtrise Parce qu'autour de moi dans les gens que je fréquente ou que je connais Personne n'a eu de cancer ou alors si mais on sont morts Maintenant il y a une personne que je connais qui a eu un cancer Mais c'est pas vraiment une personne que je vois très régulièrement C'est une personne que j'aperçois plus qu'autre chose Donc le milieu cancer n'était pas vraiment une chose que je maîtrisais Et donc j'avais très envie aussi de découvrir cette vision et cette aventure Pour ce qui est du manga il faut savoir qu'il va être vraiment assez dur Parce qu'on suit juste l'auteur de l'histoire en fait Qui nous raconte sa propre histoire 2-3 jours quasiment ou une semaine avant qu'elle découvre avoir le cancer Et on la suit jusqu'à la phase finale de son cancer Et c'est vrai que c'est un manga assez lourd à lire Et donc ça peut très bien ne pas plaire à tout le monde Voilà donc ça je tiens à insister là-dessus En ce qui concerne cette série personnellement je l'ai adoré Je suis vraiment une très bonne lecture Même si ça a été très dur pour moi Et j'ai dû m'arrêter plusieurs fois Parce qu'il faut savoir que dans ce genre de situation J'ai tendance à me mettre à la place du personnage Et donc je souffre quand il souffre Et j'ai mal quand le personnage a mal Donc forcément ça a été un petit peu dur Mais je ne regrette absolument pas cette lecture On va enchaîner avec le deuxième manga Qui est donc celle que je suis C'est un manga en deux tomes Et donc la série est déjà terminée D'ailleurs je t'ai fait une vidéo présentation aussi Sur ce titre Donc les vidéos seront en I Vu qu'il n'y en a pas beaucoup Par rapport au... Vu que c'est principalement des tomes 1 Donc forcément je n'ai pas fait de vidéo présentation Mais les one-shot ou les séries déjà terminées Je t'ai déjà présentées Donc I ou barre d'infos bien entendu Pour ce qui est donc du manga Celle que je suis J'ai vraiment adoré ce premier tome Il était plutôt sympa Même si forcément on reste sur notre forme Mais en même temps l'histoire est quand même plutôt bien abordée Ce que j'aime énormément c'est qu'on est vraiment sur un jeune homme qui se cherche Il ne sait pas réellement encore ce qu'il est Il se cherche Il prend des vêtements femmes Mais il ne sait pas non plus Parce que comme moi en fait Je viens d'avoir une question sur Instagram en fait aujourd'hui Sur ce que je pensais de la communauté LGBT etc Mais en fait ce n'est pas des gens que je fréquente C'est juste que bon J'ai des potes qui sont homos comme moi Moi je suis bi donc voilà Mais j'ai des potes Point Je ne vais pas du tout dans des Je ne sais plus comment ça s'appelle Des endroits Enfin des bâtiments Où on peut se voir entre LGBT etc Et je ne vais pas non plus sur tout ce qui est site Ou forum de discussion avec des gens Donc que ce soit LGBT ou non LGBT Même déjà les forums manga ou des trucs comme ça Je n'y vais pas non plus Donc voilà Mais c'est ça que j'ai mis dans ce manga C'est que justement le jeune homme ne savait pas Ne savait pas du tout si c'était normal S'il y avait d'autres gens comme lui Il n'était pas au courant qu'il y avait d'autres gens comme lui Et moi c'est une chose que j'ai vécu pendant pas mal de temps C'est que je ne pensais pas Enfin j'avais l'impression Et autour de moi j'étais un extraterrestre Donc voilà à mon époque Quand j'ai commencé à être juste homo Ou même ce côté fille, garçon etc Et bah à mon époque Enfin je ne dis pas que c'est vieux Mais comme j'habite en campagne Les choses se font un peu plus tard Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Et vraiment attachant Et du coup ça permettra peut-être à pas mal de gens De s'identifier En ce qui concerne en tout cas ce premier temps On continue avec encore un one shot Et c'est le manga Stand by Me Love Letter Qui est donc le one shot printemps shoujo des éditions Akata Nous sommes sur un manga qui est dans le genre Sentiment province et quotidien En ce qui concerne ce manga J'ai vraiment adoré Parce qu'il change un petit peu de tous ses codes de shoujo Qu'on a l'habitude Parce que là on commence directement l'aventure Avec un jeune homme Qui est en train de faire une déclaration à une fille Sauf que celle-ci ne le connait pas du tout Et se dit Bah oui mais je ne te connais pas en fait Donc je ne peux pas te dire Que oui je veux sortir avec toi Alors que je ne te connais pas Même si Ouais on pourrait apprendre à se connaître Mais autant d'abord apprendre à se connaître En étant amie Et après on verra si on sort ensemble ou pas Et c'est ça qui est plutôt sympa Surtout qu'après Elle se rend compte qu'elle a des sentiments Pour ce garçon Mais est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est juste de l'amitié Elle ne connait pas encore très bien La définition même du mot amitié Ou amour Et donc c'est ça qui est plutôt sympa C'est qu'on est sur Une découverte de sentiments Une découverte de Qu'est-ce que je ressens pour lui Est-ce que Qu'est-ce que c'est Pourquoi Est-ce que tous les jours Je suis en train de penser à lui Est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est autre chose Et c'est quelque chose qui a fait Vraiment que j'ai su apprécier cette histoire Parce qu'on change complètement De ce qu'on a l'habitude D'avoir dans tous les chouchous Habituels Et ça c'est vraiment sympa Et j'ai vraiment adoré cette histoire On va passer avec le côté Un peu plus sombre Au niveau de mon avis De cette vidéo What's new Parce qu'on va être avec Duel is night of flower Et il faut savoir que ce manga J'ai eu vraiment beaucoup de mal A le lire C'est pour ça que je disais Côté un peu sombre Parce qu'en fait C'est la seule déception Que j'ai actuellement Pour la partie où je filme Sachant qu'il y aura Deux mangas que je vais te filmer Un autre jour Donc où j'aurai une autre apparence Donc dans ce manga On suit les aventures D'une jeune fille Qui est une fille très riche Et qui a donc Une espèce de serviteur Qui est ici Et on découvre très vite Qu'en fait Elle a un chéri officiel Un On lui a Comment dire C'est quand les familles riches T'imposent ton petit ami Bah là c'est exactement La même chose Et donc on est dans Cette aventure D'école de riches Où forcément Il y a de la rivalité Où il faut assez le monde Que la jeune fille Est un valet Une espèce de chevalier Pour la protéger Parce que tout le monde En fait en veut plus ou moins A sa fille Et que voilà Il y a un avantage En fait à se débarrasser De cette jeune fille Donc j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Surtout qu'on a pas mal De rebondissements Et de petits secrets De dévoiler dans ce premier tome Et j'ai apprécié Même si c'est vrai Peut-être qu'il y avait Trop de blabla pour moi Ou peut-être juste que Finalement C'était pas trop mon délire Mais je n'ai pas Des masses accrochées A cette série Je vais acheter le tome 2 Je lirai le tome 2 Je verrai si je continue ou pas Mais c'est vrai Que c'est l'aventure Et c'est ce manga là Où je serai à mon avis Le plus déçu Dans tout ce que j'ai présenté Pour cette vidéo Quand je ferai les vidéos Conclusion On est sur une série Qui normalement est terminée En 5 tomes De toute façon Tu aurais eu des informations A côté de moi Et nous sommes dans les sous-catégories Action, romance et héritage Donc on va continuer Avec le manga Bless You Et qui est un manga assez spécial D'ailleurs j'ai vraiment apprécié Je vais t'expliquer pourquoi Donc on est dans le genre Romance, fantastique et LGBT On suit les aventures De ce jeune homme Qui tous les jours Pendant 100 jours d'affilée Car il y a une légende Qui raconte que si On va tous les jours Pendant 100 jours d'affilée Prié au temple Son vœu sera forcément Ésaussé Donc le jeune homme Le fait même s'il est malade Même s'il fait froid Même si Tous les jours Il va prier pendant 100 jours Et donc on le suit Et on le découvre En fait sur le dernier jour Où il se dit que ça y est Il a réussi Il a tenu bon Quoi qu'il arrive Même quand il avait 42 filles Avec qui tenait à peine debout Etc Et donc Son vœu était tout simplement De pouvoir sortir avec son meilleur ami Oui un garçon Car tout simplement Il en est tombé amoureux Au moment même On découvre très rapidement Que le jeune homme Va se prendre un râteau C'était une évidence Mais malheureusement Le jeune homme Au moment de sa déclaration Juste un petit peu après Il essaie de lui dire Ouais non mais t'inquiète pas Je blague et etc Et il se fait percuter Par un camion Oui c'est un camion Et donc à ce moment là Le dieu En fait du temple Auquel il est allé prier Il lui propose tout simplement De le faire ressusciter Mais il lui propose donc Vu qu'il est intéressé Pour avoir le corps d'une fille D'être une fille Vu qu'au final En tant que garçon Il ne peut pas avoir son meilleur ami Il se dit qu'en ayant le corps D'une jeune fille Il pourrait peut-être arriver A séduire justement Son meilleur ami Et avoir enfin L'homme dont il est Complètement amoureux Donc c'est ça qu'on suit Dans ce manga On suit les aventures D'un homme qui doit Changer de corps Et qui se retrouve A être dans le corps D'une femme Pour essayer de séduire Son meilleur ami Mais est-ce que C'est forcément une évidence Et est-ce que Parce que tu es une fille Forcément tu arriveras A séduire le mec Dont tu es amoureux Et bien c'est pas forcément Une évidence Et c'est ce que montre Ce manga Donc personnellement Étant une personne Voilà Comme tu sais Je suis ni un garçon Ni une fille Je ne sais pas trop Dans quel cas je suis Pour l'instant Je me considère comme neutre On est dans un Merdi pas possible pour moi Mais ce que j'ai aimé C'est que même si Oui Le changement de corps Est fait par une session De magie Grâce à un dieu d'un temple J'ai trouvé ça plutôt sympa Parce que justement Ça permet de faire réfléchir Les gens De est-ce que Juste parce que Tu changes de corps Et ne pas le faire justement Parce qu'on est amoureux D'une personne Et que Voilà je suis un garçon Je suis amoureux d'un garçon Mais peut-être que Si je change de corps Et je deviens enfin une femme Peut-être qu'il m'aimera Ça ne te garantit absolument rien Et qu'il te dit Que peut-être que Oui peut-être Cette personne est Actuellement hétéro Mais peut-être que A force Elle pourra quand même Tomber amoureuse de toi Et même si toi Tu es un garçon Ça peut arriver Ça m'est arrivé Donc Pourquoi pas Et j'ai trouvé ça Plutôt sympa Parce que ça permet Vraiment peut-être Aux jeunes personnes En cours de Pas de parcours trans Mais en cours de Se chercher De savoir qui il est réellement De penser à ça De se dire C'est pas parce que Tu changeras de corps Que tu deviendras une femme Que par exemple Si tu étais vraiment amoureux De telle personne Cette personne là T'aimera parce que Tu seras une fille Ça ne te garantit rien Et c'est ça que J'ai su apprécier Et aussi justement Le fait de Ne pas être à l'aise Parce que là Il était un garçon Il a toujours agi en garçon Et là il doit se mettre A agir en fille Alors ça aussi C'est du détail Bien entendu C'est pas parce que T'es une fille Que tu dois te comporter Comme une fille Personnellement Moi une fille Qui est vulgaire Qui parle avec des grossièretés Etc Ça ne me dérange pas Du tout Tu vois Et un garçon Qui va avoir des bonnes manières Qui va être attentionné Etc Ça ne va pas non plus me choquer Mais c'est vrai Que j'ai trouvé ça Quand même plutôt sympa Et assez agréable Au niveau de sa culture Et ça va être l'un De mes plus gros coups de coeur Au niveau à mon avis De ces 4 tomes Que j'ai pu avoir du coup Grâce aux éditions Akata On termine donc Avec les mangas Que j'ai reçu des éditions Akata Donc c'était les 4 tomes Là Celui-ci Et les 3 fois précédents Avec du coup Le manga Un pont entre les étoiles Donc c'est un manga Terminé celui-ci En 4 4 tomes Voilà C'est celui-ci Qui est terminé en 4 tomes Non genre Historique Pacifique Et amitié Nous sommes sur un manga En suivant les aventures De cette jeune fille Qui Sur un bateau Arou Et qui est sur le point Qui est en train de partir De Nagasaki Qui est donc son village natal Et elle va se rendre En Chine Elle suit donc Ses parents Elle est encore une enfant En Chine Et c'est là Où elle découvre Que ben Elle ne parle pas la langue Elle ne connait rien de la Chine Elle est une enfant Elle est perdue Elle a plus ses repères Elle a plus sa famille C'est la ville Qu'elle maîtrise Et elle se retrouve Dans un lieu Qu'elle ne connait pas Dans un pays Qui est actuellement En guerre Apparemment C'est en plein Dans la guerre Et donc Elle se fait un ami Un jeune homme Qu'elle rencontre Le jour de son arrivée Dans sa maison Le jeune homme Est dans les arbres Et a dessiné Donc ils se rencontrent Et deviennent amis Mais au fur et à mesure De l'aventure La jeune fille Va se rendre compte Que leur amitié Que leur amitié Est assez tendue Et assez spéciale Car on est sur un chinois Et donc une japonaise En plein moment De la guerre Et que du coup Les clans Enfin Même si on est en Chine Il y a un quartier Forcément japonais Et que du coup Les japonais Sont anti chinois Les chinois Sont anti japonais Et donc forcément Ça crée une aventure Assez spéciale Entre ces deux enfants Que tout oppose Mais que Ben Eux ils veulent quand même Rester amis Ils s'en foutent complètement Que l'un soit chinois Et l'autre japonais Ils sont juste amis Ils s'apprécient Et ils veulent rester ensemble Donc c'est quelque chose Vraiment de très joli De très poétique De très mélancolique Et que j'ai su énormément Apprécier dans cette lecture Alors pour l'instant Je ne sais pas Si c'est vraiment En plein dans la période Guerre ou pas 1936 Ouais mais bon Moi je n'ai pas retenu Vos dates de guerre Donc je sais plus Mais toujours est-il Que j'ai vraiment adoré Cette histoire Et en tout cas Si on est en pleine période De la guerre Dans ce premier volume On ne le ressent absolument pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada